Il a eu un coup de coeur pour la piste de Roubaix et a choisi d'inscrire ici une performance. François Lamirot est un cycliste amateur en fin de carrière, mais il a un dernier rêve, faire tomber le record de France de l'heure, 47,346 km heure exactement. On n'a jamais fait une heure à bloc parce que c'est un effort qui est très dur, et psychologiquement ça aurait été trop dur à encaisser. On a fait des efforts de 45 minutes en condition réelle et les résultats nous convenaient. On est confiants quant à la faisabilité du bas de ce record. Pour cela, un vélo sur mesure d'à peine 7 kg, des roues pleines, un cadre rigide. Ce type de vélo, c'est presque, si on peut comparer, à des Formule 1. Tout est précis, minutieux. On essaye de l'alléger au maximum de ce qu'on peut de la réglementation. Après 6 mois de préparation physique, dernier entraînement ce vendredi après-midi. Avec 19 secondes pour un tour, il frôle les 50 km heure. 60 ans d'histoire sont en passe de tomber. Roger Rivière était vraiment un phénomène. Donc quand il a fait ce record, c'était déjà un coureur hors normes qui avait passé la barre à un haut niveau. Il faut rappeler quand même que c'était le seul coureur à battre Jacques Anctil dans les comptes la montre. D'ailleurs, Jacques Anctil s'était attaqué à ce record, l'avait battu, mais n'a pas été homologué pour refus de contrôle médical. Sous les yeux du champion du monde de course à l'américaine, Vivien Brice, François Lamirot se lancera à 17h ce samedi. Allez François, allez ! 59 minutes que, à chaque tour, la préparatrice mentale et le directeur du projet, c'est Gauzy. C'est battu, c'est sûr. Ça fera pas 50, mais c'est battu. Et c'est beau. C'est vraiment beau. Allez, allez François ! Allez, allez, allez ! A chaque tour, c'est-à-dire toutes les 19 secondes, eux, ses poumons, lui, avouera avoir été sur un coup son air. Ça c'est une équipe ça. 6 mois de préparation spécifique, exclusive, un soin méticuleux apporté au moindre détail. Entraînement, matériel, diététique. La piste évaluée, testée comme un orfèvre pèse au trébuchet. Et jusqu'à l'immersion dans l'histoire pour vouloir, pour aimer chaque tour de roue, chaque tour de pédalier. Tic-tac, 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 tic-tac. Je ne réalise pas du tout. Je m'attaquais à un mythe et à Roger Rivière. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans mon nuage, dans un état un peu second, on va dire, parce que j'ai vécu une super heure. C'était forcément une heure très difficile, mais je crois la plus belle heure de ma vie. Voilà le chiffre à jamais gravé sur le parquet du vélodrome. François repédale dans quelques jours sur le bitume de l'ordinaire.